Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Le Maroc a réintégré officiellement l'Union africaine lundi 30 janvier. Le Royaume shérifien devient ainsi le 55e membre de l'organisation. Le discours du roi Mohamed VI a suivi dans ce journal. La Banque africaine de développement approuve 67 milliards de francs CFA pour financer le projet agro-industriel de la région de Bélier en Côte d'Ivoire. Le projet cadre avec le plan national de développement 2016-2020. Et puis, découverte en fin d'édition du premier véhicule hybride fabriqué au Gabon, nommé Gabonais-Lambaréné numéro 1, il est entièrement conçu avec des pièces de récupération. Mais tout d'abord, la famille panafricaniste est désormais au complet avec le retour du Maroc qui devient le 55e membre de l'Union africaine ce lundi 30 janvier au 28e sommet de l'organisation après 33 années de rupture. Dans un discours historique, le roi Mohamed VI s'est dit heureux de retrouver sa famille africaine. On l'écoute. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est pourquoi, mes chers frères chefs d'État, sans attendre la finalisation des formalités juridiques et protocolaires au terme desquelles le Royaume ségera de nouveau au sein de l'organisation, j'ai tenu à faire d'ores et déjà ce déplacement et à m'exprimer devant vous. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Et le 28e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé ce 31 janvier a été un rendez-vous historique avec la réintégration du Maroc, mais également l'élection des présidents. Le Tchadien Moussa Faké Mahamat à la tête de la Commission et Alpha Kondé à la présidence tournante. La 28e session ordinaire de l'Union africaine s'est achevée. Un sommet qui a vu notamment la réintégration du Maroc après 33 ans d'absence et l'élection du Tchadien Moussa Faké Mahamat à la présidence de la Commission de l'UA. L'organisation a également porté à sa tête le président guinéen Alpha Kondé qui a annoncé les principaux défis qui attendent l'Union africaine ces prochaines années. Parmi ceux-ci, la réforme institutionnelle fait figure de priorité. Le rapport du président Kagame pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine et de la Commission sur la mise en œuvre de la décision sur le financement de l'Union africaine, sur la zone de libre-échange et les mécanismes pour réunir les obstacles non tarifaires en Afrique, s'inscrivent dans la dynamique de renouveau que nous ambitionnons en vie de doter notre continent d'institutions fiables et efficaces lui permettant de relever les défis qui inhibent son développement. L'autre défi de l'organisation panafricaine, c'est l'intégration économique du continent. Ainsi comme président de l'UA, le chef de l'État guinéen Alpha Kondé devra s'approprier la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda 2035 et le processus pour l'instauration d'une zone de libre-échange africaine. Faisons sauter toutes les barrières qui entravent les échanges entre nos États et compromettent l'intégration de nos économies. Toutes choses indispensables à l'accroissement du volume et de la qualité de nos produits leur permettant ainsi d'être résilients, compétitifs et de s'insérer efficacement dans le système commercial international. La zone de libre-échange continentale demeure un passage obligé qui nous menera vers le marché commun africain, un instrument qui renforcera notre capacité à négocier d'une seule voie notre partenariat avec les autres organisations. D'autres dossiers attendent également l'Union africaine, le terrorisme, la problématique migratoire ou encore le chômage. Une attention particulière sera par ailleurs donnée aux différents cycles électoraux prévus dans plusieurs pays en 2017. Et plusieurs pays ont également profité du sommet de l'Union africaine pour signer la charte de l'OME en attendant sa ratification. Cette charte africaine a été adoptée en octobre 2016 au Togo pour la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique. De 18 pays, elle est passée à 30 pays signataires. Premier instrument, je veux dire, contraignant pour la protection des mers et océans. La charte doit être ratifiée par au moins 15 pays signataires pour entrer en vigueur. C'est un cours d'accélérateur pour le programme ivoirien d'agropôles. Le 25 janvier, la Banque africaine de développement a accordé au projet un financement de 67 milliards de francs CFA. Objectif, soutenir l'un des quatre pôles agro-industriels prévus dans le plan national de développement 2016-2020. Birama Saounera. Du voir, le programme des pôles agro-industriels vient d'obtenir un appui financier de la BAD, Banque africaine de développement. Le montant de ces financements s'élève à 60 milliards de francs CFA. D'un coût global de plus de 81 milliards de francs CFA, ces projets agro-industriels visent à rédynamiser un territoire large de 11 700 km2 dans le centre du pays, autour de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Une bonne impression, ça permettra aux populations locales dans la zone du district de Yamoussoukro et de la région du Bélier de rester dans leur zone et de pratiquer des productions agricoles qui vont renforcer et augmenter leurs ressources et ça permettra d'aider à la lutte contre la pauvreté. Le programme prévoit entre autres la construction des barrages, la réhabilitation des 500 km de puces rurales et d'une trentaine de sites hydro-agricoles, soit 2000 hectares dédiés à la culture du riz. Des projets d'agro-business destinés aux jeunes sont également prévus dans le cadre de ces programmes. Ça va aider à lutter contre le chômage et puis ça mettra fin aussi à l'engagement d'Abidjan. Donc à tous les points de vue, c'est positif comme projet avec l'apport de l'État et il faut souhaiter que ces initiatives soient un véritable succès et que l'impact soit visible très rapidement. Dans le cadre du plan national de développement 2016-2020, le gouvernement ivoirien prévoit la construction des quatre pôles agro-industriels dans les régions du Bélier, du Bunkani, du Poro et du Tokpi. Ces programmes nationaux de développement prévoient jusqu'à 29 311 milliards de francs CFA d'investissement privé et public en Côte d'Ivoire. Le continent africain se lance désormais dans la construction automobile gabonais. L'embarané numéro 1, c'est le nom du premier véhicule made in Gabon, un véhicule hybride mi-moto, mi-voiture doté d'une coque en bois que nous fait découvrir notre correspondant Douglas Totum. Le premier véhicule made in Gabon a officiellement été présenté au grand public à Libreville. Ce véhicule hybride mi-moto, mi-voiture qui, à l'allure d'un aéronef, est le fruit de quatre années de travail de l'association gabonaise de loisirs scientifiques et technologiques. Il est doté d'un moteur de moto et d'un système de déplacement semblable à celui d'une voiture classique. C'est une fierté pour moi d'être le premier à mettre au point un véhicule au Gabon, made in Gabon, entièrement conçu au Gabon, pas des Gabonais. Et en plus, aujourd'hui, nous avons des usines de transformation de fer. Nous avons le bois. Aujourd'hui, la structure métallique est entièrement en fer, mais la carrosserie est entièrement en bois. Donc c'est une fierté. On a un élément national qui se trouve dans GL1. C'est une fierté pour moi. Loin des véhicules standards développés sur le marché international de l'automobile, l'OGL1 est un prototype qui pourrait s'inscrire dans l'histoire d'une industrie automobile gabonaise inexistante. C'est un rêve d'enfance. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas ma première réalisation. En 1986, déjà, j'ai présenté un avion, malheureusement, qui n'a pas volé. Mais en 1993, par contre, j'ai construit un avion qui a volé plus de 40 heures. Une partie à Libreville, une partie à la Barnaise. Donc ce n'est pas la première fois. Et je n'ai participé à plusieurs salons d'invention. Ce n'est pas ma première réalisation. Les véhicules, simplement parce que j'ai pensé au déficit en matière de technologie de roulage. Ça me faisait mal de voir les normes de véhicules que nous avons au Gabon ou à Libreville, à Libreville. Il n'y a aucun Made in Gabon dedans. Ça, ça me dérangeait. Là, pour moi, à travers ce projet, c'est une manière de briser les tabous. Pourquoi penser que nous ne sommes pas capables de concevoir ? Entièrement construite avec des pièces de récupération provenant de voitures de marques étrangères et d'une coque en bois d'hiver du Gabon, le voyageur GL1, comme on le nomme, a déjà été testé sur 838 kilomètres. C'est le premier véhicule roulant fabriqué au Gabon et par un Gabonais. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501